Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés, on se retrouve pour la suite de Detroit Become Human, sans plus tarder, je lance tout de suite le jeu, nous sommes le 5 novembre, et nous allons chez Marcus je crois, il est 21h42, et il pleut, ouais. En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté, chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande, mais qu'est-ce que je fais là, bon sang, je déteste les cocktails, et tous ces cloportes qui les fréquentent, mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail, blablabla, personne n'en a rien affiche de l'art, tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer, ok. Allez, prenons un verre, la folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Oh, moi j'aimerais bien visiter l'étage, est-ce que, ah mince, je peux pas le lâcher, oh. Un scotch sans glace, comme d'habitude ? Absolument. Parce qu'on n'a pas visité toute la maison, je vous rappelle. Très bien, mais vous savez ce qu'ont dit le médecin. Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable, je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Marcus, j'ai envie de visiter le reste de la maison. Tu avais laissé l'atelier allumé ? Non, non, je suis sûr que non. Il y a le fils qui est là, il y a Léo qui est là. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence ? Ici l'androïde de Karl Manfred, au 8941 Avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolable. Allons, je tiens un coup d'œil. Marcus, non, je viens avec toi. Non, 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 tu restes à l'abri, toi, oh, eh ? C'est Léo. C'est Léo ? Regardez qui voilà, le joujou en plastique de papa. Léo, qu'est-ce qui se passe ? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul ? C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça ! Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais de sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Euh, d'accord, je ne sais pas trop comment faire. On va le chasser. Léo, ne compliquez pas les choses, écoutez votre père. Vous devez partir maintenant. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Je ne suis pas assez bien pour toi ? Je ne suis pas parfait comme cette saloperie ? Ça suffit, tu t'en vas maintenant ! Allez, mais qu'est-ce qu'il a tenu ? Attends, j'ai peur que le père, il y ait quelque chose. Allez, montre ce que tu as dans le ventre ! Marcus, ne te défends pas, tu m'entends ? Ne pas se défendre ? Surtout, ne fais rien. Vas-y, conne-moi, qu'est-ce que t'attends ? Tu te prends pour un homme ? Sois un homme. Arrête, qu'est-ce qui va pas ? Attends, attends, le père, il est en train de... Il a une crise cardiaque, là. Attends, c'est bon. Attends, c'est bon. Ouais, mais là, du coup, on va mettre le... On va le mettre en colère, là. Qu'est-ce qu'il a, le père, là ? Je voulais pas le tuer. Oh non. Mais je voulais juste le repousser. Oh non. Oh mais non. Mais il est tombé comme une poupée en chiffon. Mais attendez, mais... Ils vont te détruire, Marcus. Il faut que tu t'en ailles. Oh non. Oh non. Il veut nous sauver. Marquez ! Putain, bouge pas ! Oh non. Ok, bon bah... Oh, c'était très rapide. Tuer mon fils. Retour de soirée. Entrer dans le salon. Servir du whisky. En fait, on n'aura pas visité le reste de la maison. Moi, c'est ce que je pense depuis tout à l'heure. Aller dans l'atelier sans Carl. Affronter les hauts. Casser le palais mental. Comment ça ? Marcus devient déviant. Poussez Léo. Léo est blessé. La police arrive. La police a pris Marcus pour l'agresseur. Oh ! J'aurais pu me casser ? Mince ! Pourquoi tu l'as buté ? Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau ? C'est qui lui ? Oh ! On va rencontrer Connor ! Attends, non. Ah non, je croyais qu'on était Marcus qui était en train de se faire interroger, mais non. Mince. Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir ? Le palais mental, c'est la barrière rouge qui tombe à suivre les ordres. Ah, merci Kudo. Merci, merci. Je pense qu'il est mort. Fais chier, je me tire. Je pense que Léo est mort. Je me trompe peut-être, mais il est blessé. Ah, il n'est pas mort. Ok Alicia, merci beaucoup d'être passée. Je te fais de gros gros bisous. Ok, merci. Je peux disposer là ? Bouge Connor. Merci. Allez, on va s'asseoir. Allez, on se met à la même hauteur que lui. Bien en face. Analysé. Alors, qu'avons-nous là ? Il a été brûlé ou quoi ? Trace de coup. S'en sécher. Androïde ménagé, le pauvre. Trace de brûlure, il a été brûlé. Je m'en doutais. Mais ouais, mais c'est la légitime défense. Atteindre le niveau de stress optimal pour obtenir... J'ai pas envie de faire stresser le pauvre, il est déjà pas bien. On va lui parler des blessures. Tu es endommagé. Faut qu'il se défendre. C'est ton maître qui t'a fait ça. Moi, je veux qu'il se défendre. Il t'a battu. On va parler, non ? Faut le mettre en stress. Je suis obligée ? J'ai pas envie, moi. S'il s'explique, peut-être qu'il peut s'en sortir, non ? On peut sonder sa mémoire. On va d'abord essayer de gagner sa confiance. Je suis là pour t'aider. Mais tu dois me faire confiance. Tout ce que je veux, c'est de sortir de là. Allez, s'il te plaît. Ah, va-t-il se défendre, enfin ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Ils vont me détruire, hein, pas vrai ? J'en sais rien, en fait. Qu'est-ce que je dis ? Il faut qu'ils se défendent. Si on lui dit l'inverse, qu'il va se faire détruire, il va même pas parler. Ouais, c'est vrai, ça fait con, moi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je... Je ne peux pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu ne me laisses pas le choix. Désolé. Ouais, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Juste parce qu'il a parlé dans les yeux. C'est tellement débile. Non, mais on ne va pas le laisser, c'est de la légitime défense. C'est de la légitime défense. Hein ? Mais non ! Mais non ! Il fallait que je sache. Tu ne m'as pas laissé le choix. Pourquoi on ne le défend pas ? On ne lui dit pas ? Attends, attends, attends. J'imagine qu'on ne va rien dire. Connor me défend un peu, franchement. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Il est en train de se détruire. Comment ça, le tach ? Arrête ça, bordel ! Je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas l'arrêter. Ça suffit. Arrête ça tout de suite. Attention ! Ah bon, ben voilà. Oups ! Il n'est pas mort ? Il bouge encore ? Il respire encore ? R.I.P. Ouais ! L'interrogatoire. Alors, est-ce qu'ils allaient vraiment détruire le robot ? Ou pas ? Je ne sais pas. Suspect trouvé dans le coéquipier, salle d'observation, analyser l'androïde, analyser le niveau de stress, analyser les blessures, choisir une approche, sonder la mémoire, sondage réussi, flashback sur Carlos, exprimer le regret. L'androïde commence à s'auto-détruire, intervenir, l'androïde a tué Connor et s'est suicidé. Est-ce que là, en fait, il se faisait interroger pour de toute façon se faire tuer le robot ? Ou est-ce qu'il avait quand même une chance de s'en sortir ? Parce que sinon, pourquoi l'interroger ? C'est ça ce que je ne comprends pas. Donc ça veut dire qu'il a quand même, normalement, une chance de s'expliquer, puisqu'ils savent que c'est lui qui a tué de toute façon. Donc est-ce qu'on avait une chance, en fait, qu'il ait un procès ou pas du tout ? Mais si on n'avait pas de chance qu'il ait un procès, je ne comprends pas pourquoi ils se font interroger dans ce cas-là. Je me pose beaucoup de questions sur le jeu et sur le fonctionnement de la justice envers les androïdes, en fait. Est-ce que j'aurais dû dire la vérité ? Mais en fait, moi, j'avais peur que si on lui disait la vérité et que la vérité, c'était que, justement, il allait se faire détruire, ce qui ne coïncide pas à pourquoi il y a un interrogatoire, et ben, il n'aurait pas parlé, en fait, parce qu'il se dit, ben, à quoi bon, en fait, parler ? Parce que, ben, moi, je me dirais ça, je me dirais, ben, à quoi bon, de toute façon, dans tous les cas, je vais me faire tuer après, en fait. Mais c'est triste, c'est très, très triste comme jeu. Donc, impatient de découvrir la suite, comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir été là, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo si jamais vous voulez me soutenir, ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment, prenez soin de vous, c'est le plus important, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501